L'année 17 est clairement un tournant en Allemagne. La belle confiance encore affichée en 1916 cède le pas à la plus vive lassitude qui n'est évidemment en rien arrangé par l'entrée en guerre des Etats-Unis. Dans la propagande officielle, les Etats-Unis représentent l'ennemi de l'Allemagne mais aussi l'ennemi de la culture, voire de la kultur, quintessence du monde civilisé. Et jusqu'à la fin de l'année 1918, les Allemands, dans leur immense majorité, n'auront pas de contact avec les Américains, bien qu'évidemment les Etats-Unis jouent un rôle majeur sur leur avenir par le biais du président Wilson. Il faut savoir que la pratique des danses, qu'elles soient publiques ou privées, est interdite dès les premiers jours de la guerre de 1914 et qu'elles ne seront réautorisées qu'à partir du 1er janvier 1919. Ce qui fait que les Allemands ne peuvent pas suivre l'évolution de la musique de danse américaine, l'invention du Foxtrot en 1914 et la naissance du jazz en 1917. À cette époque, il n'y a pas non plus la radio, donc la musique américaine ne peut se diffuser que par deux voix, par les cris, c'est-à-dire les partitions, qui représentent l'essentiel du marché de la musique et qui sont jouées par des orchestres de danse allemands, ou par les disques de 78 tours qui sont déjà largement mondialisés en 1900. Du fait également du manque de devises étrangères et de la faiblesse du Reichsmark, l'importation des disques américains est pour ainsi dire impossible jusqu'à la fin de la grande inflation en 1923. Ce qui fait que les dernières innovations de danse pénètrent le marché du disque allemand assez lentement. Donc il y a quand même un marché du disque allemand. Mais en 1919, sur 68 titres de musique américaine, il n'y en a que 8 qui sont consacrés au Foxtrot. Alors est-ce qu'il faudrait pour autant conclure que les Allemands sont réfractaires à la musique américaine ? Parce que ce serait le pays qui les a écrasés. Ce serait une erreur grave. En fait, dès janvier 1919, avec la levée d'interdiction, la frénésie de la danse a repris les Allemands et renaissent aussi les guides pratiques de danse qui existaient en nombre avant la guerre. Mais, comme je le disais, il faut attendre 1924 pour que le disque puisse vraiment passer les premières années de pénurie, se développer vraiment et vraiment diffuser de la musique américaine nouvelle. Alors, est-ce que cet engouement, inversement, serait nouveau pour la danse américaine ? Pas plus. Pour s'en convaincre, je rappellerai que le grand succès des années 1910-1912, c'était l'Alexander-Rack-Timesband de Irving Berlin. parce que, comme tout le monde le sait, la mondialisation n'a pas commencé très récemment, mais au plus tard en Allemagne dans les années 1890. Et en 1891, le grand succès de l'année, c'est Tarara Boumbier, qui est tellement repris dans l'année 1891 et dans les années qui suivent par des chanteurs allemands qui finissent par devenir un bien culturel allemand. En fait, la première vague de conversion à la musique américaine culmine vers 1903. C'est l'époque du Kekewok, cette danse acrobatique née dans les champs de coton américains où les esclaves moquaient la raideur des danses de salon des blancs. Et le Rack-Times conquiert l'Allemagne très vite dans ces années. Et les Allemands, en même temps, s'approprient les danses qui vont avec. C'est-à-dire le Kekewok, qu'on vient de voir, mais qui a quand même du mal à s'implanter du rappelement parce qu'il demande une souplesse et des aptitudes sportives assez peu universelles. Le Two-Step, qui est inspiré de la polka, mais sans le mouvement tournant, qui lui est jugé trop compliqué en 1910, mais qui renaîtra après la guerre. Et puis le Boston, cette valse lente qui alterne les mouvements tournants et les figures équilignes et qui, dans les illustrations, est emblématique des danses modernes jusqu'à ce qu'il soit détrôné par le tango en 1912. Arrive ensuite, vers 1900-1910, le One-Step, qui séduit un beaucoup plus grand public parce qu'il est facile à danser sur à peu près n'importe quelle musique de Rack-Times et qui ressemble aussi au Shiba, qui était la danse des ouvriers. Ce qui fait qu'à cette époque, les classes moyennes rejoignent les riches et les salles de danse se multiplient. Donc la caractéristique de ces danses, c'est de rompre avec l'éternel mouvement tournant de la valse de Vienne, du Rheinlander, de la polka, de la mazurka, qui, cela dit, coexistent avec les nouvelles danses américaines. Donc ne sont véritablement abandonnés que le quadrille, le cotillon, le menuet qui n'était plus guère prisé que par la cour impériale. Et en fait, ce qui est très curieux, c'est que la diffusion de la musique de danse américaine dans l'Allemagne de Guillaume II suit le même schéma que la fast-foodisation du Japon dans les années 70, telle qu'elle est décrite par Tamo Tsuaoki, dans le cadre des travaux de Peter Berger sur la mondialisation. En fait, comme les jeunes cadres japonais des années 70 qui fréquentaient le centre commercial de luxe de Tokyo où avait été ouvert le premier restaurant McDonald's en juillet 71, la jeunesse dorée de Berlin et des grandes villes allemandes visait avant tout à s'approprier un nouveau style de vie par ces danses. Plus que simplement une danse ou plus qu'un sandwich. Et les critères qui expliquent le succès du hamburger américain au Japon ressemblent à s'y méprendre aux trois critères dégagés par Friedrich à propos des danses américaines de l'époque du Ragtime. Et ces trois critères sont les suivants. Ces danses sont considérées comme les produits d'un monde nouveau, jeune et dynamique. Ils promettent de participer dans une certaine mesure à une fabuleuse atmosphère de renouveau. Leur absence de solennité s'oppose de manière rafraîchissante au pâteau sans peser de la Grunderzeit. Ce sont les années qui suivent la fondation du deuxième Reich en 1871. Et troisième point, les Allemands ne voient pas seulement un lointain exotique s'approcher à une distance palpable. Ce lointain réactive également des traits caractéristiques de leur propre passé culturel. Il suggère une appartenance aux événements mondiaux. Il a un parfum d'avenir. C'est une traduction des critères de Ritz. Dans les deux cas, donc au Japon et en Allemagne de 1919, ce phénomène de conversion concerne d'abord les classes aisées avant de se diffuser aux classes moyennes. Un phénomène qui s'achèvera complètement dans la République de Weimar démocratique et qui prend, comme au Japon, une dizaine d'années. Dans la société ville-éle-minienne des années 1900-1910, les seuls, les riches, ont les moyens de s'offrir des phonographes à rouleaux et puis ensuite des grammophones qui leur permettent d'écouter les 78 tours qui détrônent les rouleaux vers 1908 ou plus tard. Ils sont également les seuls à pouvoir bénéficier des cours de danse dispensés par des spécialistes rompus aux usages internationaux. Mais dès 1907, tout de même, la firme Gramophone, qui est implantée à Hanoff, fabrique déjà 250 000 appareils, 250 000 grammophones par mois et 1,5 million de disques. L'arrivée du One Step, donc vers 1909 et 1910, facile à danser, lève donc un des derniers verrous et permet une diffusion vraiment beaucoup plus large de cette musique. Dans la société patriarcale de Guillaume II, où la discipline et le conformisme étaient vraiment régnés en maîtres, ces danses qui nécessitent souplesse, élasticité et qui permettent aussi une certaine improvisation étaient extrêmement rafraîchissantes. Contrairement aux danses antérieures, non seulement les figures, mais aussi l'ordre dans lequel elles étaient exécutées, étaient préétablies, il est possible de danser de nouvelles figures, dans l'ordre que l'on souhaite, et aussi de faire bouger des parties du corps qui étaient peu sollicitées. parce que la société de Guillaume II se caractérise avant tout par sa raideur et une raideur confondue avec la dignité. Donc ces nouvelles danses permettent aux jeunes gens d'avoir un espace de liberté, de créativité qui leur faisait plus réellement défaut et ils associent clairement cette liberté dans la danse à l'ouverture au reste du monde. C'est une des caractéristiques habituelles de la mondialisation et on voit ça en particulier dans un guide pratique dont je reparlerai tout à l'heure, publié par un certain Cobna, en 1913, réédité avec modification en 1920 et il loue dans ce guide la danse pour un caractère qui n'est pas inhérent à la danse, justement. À la raideur académique des danses sous Guillaume Ier, mort en 1888, il oppose dès 1913 une nouvelle sensibilité, une nouvelle conception de la grâce et de la liberté en phase avec la nervosité d'une époque mondialisée. Le phénomène massif d'urbanisation qu'on voit aussi bien au Japon d'ailleurs qu'en Allemagne à cette époque et les changements de mode de vie que cela a impliqués favorisent évidemment l'implantation de ces danses. Le principe de distinction qui permet à la fois à la jeune génération urbaine de se distinguer de ses aînés et des classes moyennes aisées et aux classes moyennes aisées de se démarquer des plus pauvres fonctionne là aussi de la même façon finalement au Japon ou en Allemagne. On reconnaît sa mélange d'émancipation et de dandisme dans les deux pays de jeunes qui veulent être en phase avec leur époque et imposer une nouvelle vision du monde plus nerveuse, plus moderne et qu'ils maîtrisent. Donc eux, la jeune génération, ont la maîtrise, ce qui n'aurait pas imposé par le système. Et nouvelle sérénité est l'un des aspects de cette nouvelle liberté. Et c'est donc de cette manière qu'on voit que le Ragtime, avant la guerre, s'accompagne d'une adhésion militante à la modernité technique, un mouvement qui ne s'arrête pas avec la Première Guerre mondiale mais qui est interrompu. Et il est frappant de voir à quel point dans les guides pratiques publiés à partir de 1920, les auteurs insistent sur la continuité finalement. Alors je vais commencer par les guides que j'ai appelés passéistes pour passer ensuite au guide moderne. Donc face à la pénurie de nouveautés, face à une forte demande, les éditeurs n'hésitent pas à ressortir en 1920 des ouvrages conçus en 1914 mais qui n'avaient pas pu être imprimés du fait de l'interdiction de la danse. Alors malgré leur titre, ces ouvrages sont restés prisonniers de l'esthétique d'avant-guerre. Je dois avoir une couverture. Et ils ignorent presque tout de l'évolution internationale de la musique de danse depuis 1914. On voit l'écriture gothique. Donc la couverture elle est en caractère européen mais tout l'ouvrage est en gothique. Donc déjà la typographie signale cet attachement à un système d'avant-guerre. Et cet ouvrage en particulier, celui que vous voyez, est en fait une réédition d'un livre de 1905 a augmenté tout juste de dix pages pour les soi-disant danses modernes et en tout et pour tout dix lignes pour le foxtrot. Les autres danses modernes sont en fait déjà connues en 1913 et les leçons de maintien, puisque c'est un livre qui est un guide de la danse mais aussi de leçons de maintien. Ces leçons de maintien concernent essentiellement la haute voire la très haute société. Il n'est d'ailleurs fait à aucun moment mention de la guerre et du changement de régime. On parle au contraire des années précédentes comme celle de l'essor de la danse. Le tout-step qui était tombé en 18-8 vers 1910 est présenté comme une nouveauté, de même que le one-step et les jugements de valeurs dithyrambiques sur le quotidien ne font qu'attester ce caractère passéiste. Le livre de Selma Jaffé qui, lui, est une première édition en 1920, partage les mêmes caractéristiques, commencer par l'écriture gothique, avec un parcours certainement analogue puisque là aussi les danses sont essentiellement connues avant la guerre, donc certainement un ouvrage conçu avant mais publié après. Très passéiste aussi dans sa conception puisque vous voyez ici un programme de balle modèle et vous verrez comme moi qu'il n'y a absolument aucune danse américaine même connue en 1903. Les... Et puis, oui, la couverture que je vous... Couverture que voici, oui, est un Boston qu'on connaissait déjà largement depuis 15 ans. Les nouveaux guides qui sont rédigés en 1919 mais paraissent en 1920 sont comme le brévière de la danse, celui de droite, le nouveau brévière de la danse, de Koblin, dont je vous parlais tout à l'heure, par référence au premier, celui de gauche, brévière de la danse de 1913. Donc, ces nouveaux guides sont... paraissent en 1920, vous en avez un autre ici, celui de Goudrun Hildebrandt, grammaire des danses modernes à la mode. Ces ouvrages-là ne sont pas écrits en gothique mais là, c'est néanmoins la continuité qui frappe avec l'avant-guerre. Alors, non plus la continuité avec les menuets du Kaiser, mais la continuité avec les danses américaines d'avant-guerre. Et les paroles de Goudrun Hildebrandt font tout à fait écho à celle de Kogner en 1913, qu'il a réédité en 1920 et que je vous avais affiché tout à l'heure. Elle affirme le triomphe d'une expression individuelle loin des schémas préétablis, exécutés mécaniquement par des corps soumis à un dressage militaire qui était donc le système du Reich. Et lorsqu'elle emploie la formule « danse moderne » de ces vingt dernières années, il faut comprendre non seulement le tango, le one step et le postone, mais aussi la danse de ballet, révolutionnée à son or, en particulier par Isadora Duncan. Alors que Bar ou Jaffé, les précédents, s'efforçaient clairement de faire rentrer les danses américaines dans un moule contraignant, Kogner et Hildebrandt insistent sur l'abandon des danses stéréotypées et répétitives au profit de danses individualisées, infiniment variées. Et l'individualité est le maître mot de ces guides, individualité clairement associée à la modernité internationale, celle de l'époque, de l'automobile, des moyens de communication d'alors, qui donne à chacun une bien plus grande liberté individuelle et que partagent les danseurs en Allemagne, en Europe, en Europe du Nord. C'est une rupture radicale avec le passé par une ouverture au monde, qui est un des aspects classiques de la mondialisation qu'on avait vu, comme je le disais, au Japon dans les années 70, mais qu'on pourrait aussi transposer aux jeunes Chinois des années 90. Mais ces jeunes Allemands, en 1919, ne revendiquent pas exclusivement la modernité et la liberté. Ils affirment également une redéfinition de la grâce et de la beauté par opposition à la raideur toute militaire de la société ville-éliminienne. Et par rapport à 1913, où la fraîcheur et la liberté étaient prioritaires, l'Allemagne démocratique de 1919 franchit un pas supplémentaire, puisque la liberté est supposée acquise, maintenant que c'est une démocratie. Les danse américaines contribuent désormais à la constitution d'une nouvelle culture, de masse, mais qui ne renonce pas pour autant à la beauté. Dans le processus de mondialisation tel que le décrit Peter Berger, après l'émancipation, qui aurait été l'adoption du Ragtime avant 1914, vient la phase de responsabilisation. Et dans le cas de la danse américaine en Allemagne, cette responsabilisation passe par la création de nouveaux canons culturels. Or, ces canons culturels comportent une part de beauté, mais aussi, en 1919, une part d'irrévérence, car, comme l'écrit Kutrun Hildebrandt, il n'y a désormais plus rien devant lequel on doit s'incliner. Et il arrive, selon le cas, que l'irrévérence puisse prendre le pas sur la beauté, comme dans le guide de Cobner, qui décrit les textes sur les nightclubs londonniens. Mais toutefois, et j'insiste à nouveau là-dessus, malgré l'affirmation de nouveaux canons qui correspondraient mieux à la vie nouvelle, c'est vraiment la continuité du processus de modernisation mondialisée initié vers 1890, qui frappe le chercheur. Et c'est un processus qui ne fait pas disparaître la culture locale. Kutrun Hildebrandt prend d'ailleurs acte de l'attachement d'un nombre non négligeable de danseurs à leur vieille danse, et malgré sa réticence, elle doit conserver dans son guide, comme Cobner, ses danses anciennes, d'autant que le Foxtrot ne suffirait pas à justifier la publication d'un livre entier. Plus étonnant sont les conseils vestimentaires. La même, Kutrun Hildebrandt recommande la mode du printemps 1914. Et les robes que porte la danseuse de la moitié des illustrations de son livre et la coiffure ressemblent à s'y méprendre à celles du livre de Cobner en 1913. Vous avez ici les deux en juxtaposition. Sur toutes les illustrations de son livre, donc de 1920, ici à droite, les hommes portent un monocle. Alors que dans le livre de Cobner en 1913, il n'y avait plus guère que les représentants des danses en rond pour porter un monocle. Deux phénomènes expliquent à mon avis cette permanence. D'abord, l'ouverture sur le reste du monde n'implique pas nécessairement l'abandon des traditions locales. Kutrun Hildebrandt est explicite sur ce point. Elle explique qu'après tout, la mode internationale est actuellement aux danses américaines et par le passé elle était aux danses allemandes, que l'essentiel est de se nourrir des innovations des autres et puis rien ne prouve, dit-elle, que les plus jolies figures des danses actuelles ne prennent pas leurs racines dans, citation, notre patrie. Donc on reconnaît ici le principe d'adaptation qui intègre des éléments qui s'associent à un trait culturel local, la danse, pour le réactiver en faisant cohabiter l'ancien et le nouveau, le local et la nouveauté mondialisée. La douceur de la transition entre l'ancien et le nouveau est aussi renforcée par la réalité concrète de la musique de danse américaine dans l'Allemagne des années 1919-1920. Ce sera le point suivant. Alors certes les violons sont remplacés par des saxophones et des banjos dans les orchestres de danse allemands, mais il faut bien savoir que dans leur immense majorité ces musiciens allemands n'ont jamais entendu de leur vie la musique en question. L'importation de disques en 1920 est encore inexistante. Il reste aux musiciens des partitions. Et pour ceux qui ont survécu à la guerre, leurs souvenirs du ragtime et des danses d'avant 1914, qui sont ce qu'on fait de plus moderne à ce moment-là. C'est-à-dire le One Step et le Boston. Et c'est ainsi que Rudolf Nelson, l'un des compositeurs de musicals d'avant-guerre, signe en 1920 un two-step titulé Zouzi dans le volume de Camilo Morena, consacré, ce sont des volumes de partition, consacré aux musiciens de tes danse. L'appellation Foxtrot n'est souvent là que pour attirer le public, aussi ignorant de la réalité du Foxtrot que les musiciens, mais qui n'en ont quand même entendu parler. La série de volumes de partition, initiée par Morena en 1920, en est un exemple flagrant. Je vous montre les tables des matières. C'est une série qui a été publiée encore sous le nazisme avec plus d'un numéro par an. Sur les sept Foxtrot du second volume de 1920, le seul véritable Foxtrot, c'est l'Ultimatum Foxtrot Oriental. Toutes les autres partitions qu'elle s'intitule Foxtrot, One Step, Boston, ne sont que des Ragtime d'avant-guerre, assez différents du Foxtrot de 1925. Trois morceaux, vous voyez, sont encore intitulés Ragtime, de Two Step, alors que le Two Step est censé avoir disparu en 1910 d'après les auteurs des guides. Ne disposant pas d'une autre musique, les Allemands de 1919-1920 inventent de nouvelles versions, apparemment, allez t'en croire, plus élaborées. Mais la nouveauté réside plus dans l'habillage, car sur les 22 morceaux du volume 2, celui de droite, deux seulement, amorcent assez discrètement ce qui deviendra la musique des années 1920. Donc les plus modernes sont Okuli-Pokuli, Trick, Trot & Jazz, et Halo, 12U, Cling, LV, avec un jeu de mots sur téléphone et One Step. Alors, pour vous le prouver, je vais vous passer des petits extraits. Donc d'abord, d'un Boston, un Boston intitulé Lou, qui est tiré du deuxième volume de Camilo Morena. et qui a été enregistré par une amie pianiste. Non, c'est pas celui-là. Celui-ci. Celui-ci, c'est... Il est très mal à... Oui. Donc vous voyez que ça n'avait pas une musique très rythmée. Donc le Boston, c'est cette vase lente introduite fin 19ème. Alors, on va s'arrêter là parce que le temps court. Donc, par éléments de comparaison... voilà, ce One Step de 1913, qui avait été diffusé en Allemagne. On pourrait mettre plus fort. On pourrait mettre plus fort. Et donc, à nouveau à titre de comparaison, un Foxtrot de 1920, donc toujours tiré du volume de Morena, qui avait donc pour fonction d'alimenter en partition les musiciens d'orchestre de danse. et c'est le tempo d'origine. Il y en a deux minutes, mais je n'ai pas le temps. et donc un Foxtrot de 1925, où là, on est vraiment entré dans le... de plein pied dans la musique actuelle. Tu voyais une différence de style quand même assez évidente. Voilà, donc là, euh, non, pas ça... Donc, la liste des documents sonores. Alors, oui, un autre détail intéressant, c'est la description de Boudronville de Brandt de l'acclimatation du Foxtrot, donc, dans l'espace de l'année 1919, puisqu'elle écrit son livre en décembre et que les danses ont été réintroduites à partir du 1er janvier, elle parle d'abandon des bons sauvages qui en faisaient, citation, une danse de nègres pour en faire, au contraire, une danse lente, toute en nonchalance, et, d'après les termes de Codner, sans usage inconsidéré de l'espace. Une danse qui a renoncé même à sautiller. Et en comment ce qui rattachait trop le Foxtrot à son origine supposée noire-américaine, il devrait entrer nous avec la volonté de créer une nouvelle définition de la grâce et de l'harmonie qu'on avait dans le Boston et d'avant la guerre, mais sous une forme plus raffinée, plus gracieuse, plus compliquée, parce qu'elle est plus individualisée. Et au contraire des corps raides de l'époque de Guillaume 1er et Guillaume 2, les nouvelles danses exigent de la souplesse de la part de corps jeunes sportifs, et la mise en exergue de la lenteur et de la nonchalance tranquille de ces corps souples et musclés ne correspond pas, c'est vrai à l'image qu'on a plutôt sautillante du Charleston. Mais d'abord, le Charleston est introduit beaucoup plus tard, vers 1926. Et en plus, cette lenteur est assez fondamentale, car pour Commer et Hildebrandt, elle est la preuve d'une maîtrise, d'une appropriation et d'une maîtrise parfaite des 1920 de ces danses nouvelles, des danses de la modernité venues des États-Unis et que partagent désormais toute l'Europe. Alors, pour conclure, je dirais que les quatre configurations possibles d'articulation entre culture locale et culture mondialisée de Peter Berger peuvent parfaitement s'appliquer aux danses américaines dans l'Allemagne de 1919-1920. La phase de rejet pur et simple est déjà dépassée depuis longtemps, même si les conservateurs essaient de minimiser le phénomène. Inversement, la culture locale n'est pas remplacée par la culture mondialisée. Quoi qu'en disent les amateurs de danse moderne, la valse, par exemple, n'a toujours pas disparu. La configuration la plus extrême est plutôt la coexistence entre culture locale et culture mondialisée, mais dans deux sphères bien distinctes. Mais dans les guides pratiques modernes, ceux de Koblen et Hildebrandt, c'est clairement la synthèse qui s'impose, c'est-à-dire l'assimilation de la culture mondialisée, l'adaptation à un trait particulier de la culture locale, c'est-à-dire l'attachement à la danse, quelle qu'elle soit. Et en renouant, enfin, le 1er janvier 1919 avec la danse de salon, les Allemands se réconcilient avec leurs traditions. Il ne s'agit pas d'une simple homogénéisation globale, comme l'explique très bien Sino Reng Xiao à propos de la Chine des années 90. Et c'est le paradoxe de la mondialisation. Le Foxtrot, venu des États-Unis, réconcilie les Allemands avec leur passé de danseurs et leur permet de perpétuer sans ennui, dans la modernité, en phase avec le reste du monde occidental, un trait de culture séculaire, la danse. de la Chine des Allemands. ... ...